Et nous sommes de nouveau à Immilaterra, Christelle nous a invitées pour une dégustation exclusive de rhum entre autres et du coup j'ai le plaisir de goûter des rhum arrangés. Moi j'ai juste un rhum, 12 ans d'âge, du Panama, qui est au whisky de Bourbon et qui est fini pendant 6 mois dans des fûts de mouscas d'aubezalte donc ça donnerait un côté un peu plus grand. C'est bon, 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 c'est bon. Et après j'ai toute une gamme de rhum arrangés qui est localement à Saint-Jean-de-Daz avec la recette de sa grand-mère parce que c'est une jeune fille de Bois-de-Longueur qui s'est installée ici, donc avec des rhumes de ananas, bananes, rouges, etc. Donc je voulais vous faire une visite un petit peu dessus. Voilà, la gamme de Saint-Jean-de-Daz local est là chez nous. Donc ça c'est bon. Alors, c'est des rhum arrangés de Noemi. Donc là on part sur passion gingembre pour commencer. Oh, mélange intéressant. Donc c'est un rhum blanc de produit de chez elle. Et après elle fait tout à la main, tout à la bouteille, une farine. Donc elle fait tout macérer une farine dedans avec une vieille recette au savant. Alors on saura ananas flambée, ananas flambée, citron blague. Donc voilà, l'ananas flambée et la banane que je vais vous faire boiter aussi après, bananes flambées. Ah là, je le goûte bien, l'ananas. Ouais, l'ananas et la banane. Je vais sortir la banane. Bonsoir. On est à la banane. Ah oui, parle. Banane fève tanga. Banane fève tanga ? Des fèvres. Ah ! C'est vrai qu'il y a une banane. Parce que celui-là, il est caramélisé. J'aime bien les rhum, tu sais, où il y a un bon. Allez, manque de passion. Ok. Celui-là, il est un peu plus frit. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.